Bonjour à tous, SB2, Sommers Advisors. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter MailChimp. Il s'agit d'une plateforme d'automatisation d'un service de courriel, pour faire simple. Il s'agit d'email marketing. Alors, dans cette vidéo, on va juste vous présenter MailChimp. Et dans d'autres vidéos, on vous présentera certains de leurs services. Par exemple, comment intégrer un service de newsletter à votre site WordPress. C'est parti ! On commence par er sur le site de MailChimp. D'abord, on va regarder les prix. Il y a trois plans proposés par la plateforme. Le premier qui est gratuit, le deuxième qui débute à 10$ et le dernier qui débute à 199$. Dans le cadre de ce tuto, on va prendre le plan gratuit. La grande différence entre ces trois plans est le nombre d'abonnés autorisés. Pour le plan gratuit, il est limité à 2000 abonnés. Bien évidemment, des options intéressantes sont proposées par les plans payants. Mais sachez que si vous avez moins de 2000 abonnés, le plan gratuit est amplement suffisant. On va se créer un compte. Cliquez sur Sign Up Free. Pour les personnes qui se demandent pourquoi la plateforme est en anglais, c'est tout simplement parce que je n'ai jamais réussi à la mettre en français. Je pense que ce n'est pas possible. Mais si vous y arrivez, n'hésitez pas à me donner la marche à suivre en commentaire. Par contre, aucune inquiétude au niveau des services proposés, ils seront bien en français. Remplissez les informations demandées. Faites en sorte que votre nom d'utilisateur soit unique et que votre mot de passe soit composé d'au moins 8 caractères. Sur ces 8 caractères, il doit y avoir un chiffre, une lettre minuscule, une lettre majuscule et un caractère spécial. MailChimp vous explique que vous avez envoyé un mail. Il vous faut aller sur ce mail et cliquer sur Activate Account. Confirmez que vous êtes bien un être humain et non un robot. Pour créer votre compte, MailChimp vous demande certaines informations. D'abord, votre prénom, puis votre nom. Ensuite, vous devez mettre le nom de votre société et l'adresse de votre site internet. Maintenant, vous entrez votre adresse, puis vous cliquez sur Continue. Ici, MailChimp vous demande si vous avez déjà une liste d'abonnés. On met que non. On ne désire pas non plus ajouter nos réseaux sociaux. On le fera après. Là, MailChimp vous propose de vous aider pour débuter. On décline leur offre en cliquant sur Not Right Now. Let's go. Notre compte est créé. On va commencer la présentation de MailChimp. Ici, on vous demande de faire le design de votre premier mail, d'importer des contacts et d'envoyer votre premier mail. On clique sur I'll do this later, qui signifie que l'on fera tout cela plus tard. Puis, on clique sur cette flèche pour voir apparaître un menu. On va commencer par voir ces différentes options. D'abord, Notifications. C'est ici que vous recevez les notifications. Ensuite, Profils. Vous pouvez changer votre photo de profil, nom d'utilisateur, nom, prénom, email et mot de passe. Ici, vous gérez si vous voulez recevoir des notifications sur votre mail ou par SMS. Par exemple, si vous cliquez sur cette case, une notification vous sera envoyée par mail à chaque fois qu'il y aura une connexion à votre compte. Ensuite, vous avez Connected Sites. C'est là que vous connectez un site web à MailChimp. Puis, on a Account. C'est ici que vous gérez votre compte. Dans Overview, vous pouvez voir votre nombre d'abonnés. Sur Settings, vous avez tous les réglages. D'abord, les détails. En premier, vous avez Account Name, le nom de votre compte. Ensuite, la Time Zone, le fuseau horaire. Il faut mettre votre Time Zone, direction Google pour trouver votre Time Zone. Par exemple, si vous êtes à New York, vous tapez New York Time Zone. Et la voici, la Time Zone de New York. On clique sur ce lien et on voit que la Time Zone de New York est Easter Time. Nous, on est en France, donc on va changer la Time Zone. On va mettre Central European Time, plus 1, plus 1. Puis, Date, Time, Format. On va mettre le format date et heure, celui-là, le format de notre monnaie. On sélectionne celui-ci. On sauvegarde. Plus bas, vous avez une option à cocher si vous êtes une agence de marketing. Un moyen d'aider MailChimp en partageant des statistiques et encore plus bas des informations vous concernant. Je vous laisse découvrir tout cela par vous-même. On retourne en haut pour aller sur Users. Ici, vous avez les utilisateurs qui ont accès à votre compte. Si vous cliquez sur Invite a User, vous pouvez ajouter un compte. On va sur Security. Ici sont placées les méthodes qui permettent de sécuriser votre compte. Two-Factor Authentification vous permet d'activer une sécurité qui vous oblige à avoir deux méthodes pour accéder à votre compte. Account Verification vous permet de vérifier votre identité à l'aide d'un SMS ou bien d'une question secrète. L'onglet suivant est Contact Information. Là, vous retrouverez les informations que vous avez fournies pour votre profil. Nom, prénom, adresse, etc. Je vous laisse le découvrir par vous-même. On va sur Domains. Ici, vous avez tout ce qui est lié à votre site web. Par exemple, si vous voulez faire vérifier votre domaine. Ensuite, on a Manage My Data et Pause or Delete Account. Dans le premier, vous pouvez gérer vos données et le second met en pause ou efface votre compte. L'onglet suivant, Billing, regroupe l'ensemble des options qui entourent le paiement. Pour Extra, on a d'abord Rewards. Monkey Rewards est un système mis en place par MailChimp qui vous permet d'obtenir des crédits à chaque fois que vous parrainez de nouveaux clients. Bien évidemment, ces nouveaux clients doivent avoir pris une formule payante sur la plateforme. Ensuite, on a API Keys. C'est là que vous obtenez votre clé API. Registered Apps. Ici, vous pouvez enregistrer une application. Pour finir, Data Processes Agreement. Ici, vous avez l'accord sur la protection des données de MailChimp. Je vous laisse le lire et le remplir. Ensuite, on a l'onglet Integrations. Là, vous pouvez lier vos plateformes réseaux sociaux à MailChimp. Le dernier onglet est Transactional. C'est ici que vous ajoutez Manreal, un partenaire de MailChimp pour l'envoi d'emails transactionnels. On va maintenant passer aux onglets de ce menu. D'abord, Campaigns pour campagnes en français. C'est là que vous gérez et créez vos campagnes. Ensuite, on a Templates. Ici, vous allez créer vos templates, vos modèles d'emails. Vous avez le choix entre le faire vous-même ou bien prendre ce proposé par MailChimp. L'onglet suivant est Listes. C'est là que vous créez vos listes d'emails. Vous pouvez également mettre en place des fenêtres pop-up, intégrer un formulaire de contact ou bien créer une landing page. L'onglet qui suit est Reports. Là, vous avez les données relatives à vos actions sur MailChimp. Pour finir, on a File Manager. C'est ici que vous gérez les différents fichiers ou produits que vous avez sur MailChimp. Pour terminer ce tuto, on va voir comment contacter MailChimp. Vous allez sur le petit bouton à droite, Feedback. Et vous choisissez Contact Us. Et voilà, vous savez maintenant ce qu'est MailChimp. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.